Je reviens donc à Sydney, on a entendu Anguissa dire que le Barça va encore surprendre. Est-ce que vous le rajouteriez aux équipes à éviter au tirage au sort vendredi pour le Paris Saint-Germain ? Ou est-ce que vous vous dites, vu le manque de maîtrise globale quand même ce soir, qu'il n'y a pas à avoir peur de cette équipe ? Après vous arrivez à un moment de la compétition, quart de finale, pour moi toutes les équipes ont la possibilité de pouvoir gagner. Même si je pense que le Barça pour moi est en retrait par rapport à City, il y a trop de trous d'air dans un match pour qu'il soit un favori à cette compétition. Mais comme il l'a bien dit, s'ils arrivent à gommer ces trous d'air, on l'a vu par séquence, c'était quand même très très bon et très impressionnant. Notons que la finale est à Wembley, que le Barça a déjà gagné deux Ligues des Champions à Wembley. Le petit côté superstition effectivement. Merci beaucoup François, merci à vous Sydney. C'est le FC Barcelone, petit événement on le disait avant le match. C'est un grand retour pour le Barça à ce stade de la compétition en Ligue des Champions, ce n'était plus arrivé depuis 4 ans, depuis 2020. C'est la première sans Lionel Messi pour le Barça en quart de finale, c'est ce soir un petit événement. Oui, ils peuvent le fêter. Événement fêté comme il se doit effectivement, même si on est loin du Barça de la grande époque qui maîtrisait ces matchs. Non, c'est sûr qu'ils ont été en difficulté ce soir. Je pense qu'à un moment donné, on a même pensé que Nape pouvait revenir à deux partout. Après, ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir le Barça post-Messi revenir avec deux très jeunes dans cette équipe. Donc ça veut dire qu'on le dit assez souvent, les institutions, mais les jeunes joueurs de la Masia peuvent permettre un jour à ce Barça de retrouver des couleurs. Et ça a été le cas ce soir, même dans la difficulté. On sent quand même que c'est un événement qui a eu cet éclipse, certes qui n'était pas si long que ça de saison, mais le FC Barcelone revient en quart et ça a une grosse signification. La grosse déception également des Napolitains. On va parler de cet homme également, Koubarcy. Et lui, homme du match. 17 ans, homme du match. Il a été énorme dans la défense centrale catalane. Et la déception, vous disais-je, des Napolitains qui ont eu l'occasion vraiment de revenir et qui auraient pu arracher, avec un peu plus de réussite, un peu plus d'adresse aussi parfois, la prolongation. Donc cette confrontation qui a été, sur l'ensemble des deux matchs, extrêmement serrée. Lewandowski, il aura fini par marquer. Il a joué un rôle important dans les trois bouts inscrits par les Blaugrana. Benagra, les Blaugrana, on va les accompagner jusqu'à ce qu'ils quittent la pelouse et on vous remontrera bien sûr les buts de cette partie. C'était chaud l'ambiance quand même sur la fin. On a beau dire que le stade olympique, ce n'était pas le Camp Nou. Oui, avec 40 000 personnes, il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu des chants. Vous avez laissé justement l'hymne du Barça à la fin. Et on voit qu'il y a énormément d'ambiance et ça, c'est une magnifique image, je trouve. Incroyable. Pour le renouveau de ce Barça avec les joueurs de la Masia. Il est né en 2007, il a eu 17 ans au mois de janvier ce soir. C'était son tout premier match en Ligue des Champions et regardez cette image. Et il termine dans un match de huitième de finale, homme du match, alors qu'il est défenseur central. C'est rare, il faut quand même le souligner parce que généralement, quand il y a des buts dans un match, c'est rarement le défenseur qui est mis en avant. Et là, je trouve que c'est d'une logique implacable de voir le Barça aujourd'hui dans cette disposition de reconstruction. On l'a dit, après la période Messi, c'est beau, c'est bon. Pas au coup, Barça va avoir du mal à trouver le sommeil ce soir, je pense. Ah oui, je pense aussi, oui. On disait que c'était le grand retour du Barça en quart de finale. Juste pour avoir un outil de comparaison, entre 2008 et 2020, le Barça a enchaîné 13 quarts de finale d'affilée. C'était la norme d'être à ce stade-là de la compétition. Là, pendant quelques années, ça n'a pas été le cas et c'est donc ce soir un événement. Les quatre talents qui sont rentrés très forts dans cette partie. Pedri et De Jong se sont blessés depuis le match allé. C'est pour ça ce soir notamment que Fermin Lopez était titulaire. Il ne joue pas beaucoup non plus cette saison, mais c'est un autre produit de la Masia. Et ce soir, il a été excellent. D'ailleurs, il a été acclamé lorsqu'il est sorti à l'heure de jeu. Ça permettait aux Barcelonais de prendre l'avantage après le 1-2 au match allé. 1-0, puis 2-0 dès la 17e minute avec un but de Cancelo. Jules Koundé est en direct avec nous. Quatre saisons, je crois. C'est un grand plaisir. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, même si ça a été difficile. Justement, on a eu l'impression que vous alliez dérouler avec deux buts d'avance rapidement. Qu'est-ce qui s'est déréglé ensuite ? On a très bien commencé. On a mis ces deux buts. Et puis après, je pense que voilà, sur un moment de relâchement, un but qu'on a déjà pris. Ça nous met un peu dedans. Et puis après, derrière, s'installe peut-être un petit peu de doute. Et on a déjoué. On a déjoué. On a moins bien pressé. Et tout de suite, après, on leur a laissé prendre confiance. Donc, ça a été plus compliqué. Parlez-nous un petit peu des jeunes pousses qu'on voit arriver dans cette équipe. Aujourd'hui, on a découvert Koubarcy. On connaissait Yamal. Franchement, ce club sort des phénomènes. Oui, non, c'est vrai qu'on a beaucoup de talent. On a une équipe très, très jeune. Et c'est vrai qu'ils nous apportent beaucoup. Ils nous apportent beaucoup ce soir encore, entre Lamine, Firmin, Koubarcy aussi, qui est vraiment très, très prometteur. Donc, c'est bien. Et vous, dans ce couloir droit, avec Varat en face, il n'est pas passé une seule fois ? C'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est un très bon joueur. Et l'objectif était effectivement de minimiser son influence. Et je pense qu'on l'a bien fait, que ce soit collectivement ou individuellement. Pour vous, c'est quoi le potentiel du Barça, cette saison en Ligue des Champions ? Ça peut aller au bout, vous le sentez ? Ou c'est plus une saison de transition ? Non, je pense qu'il faut toujours être ambitieux. On va tranquillement voir contre qui on va tomber. Et puis, bien évidemment, on essaiera de gagner et de passer et de se qualifier en demi-finale. On croise le PSG, ça vous plairait ? Pourquoi pas ? Je n'ai pas de préférence. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Gilles Koundé, avec un maillot qui étonne David. Je pense qu'il a le maillot spécial interview. Il y a le maillot de match. Il y a le maillot de match. Déchauffement, maillot de match. Maillot d'interview avec des petites... Je le trouvais bizarre, le maillot. Oui, mais il n'est pas vilain, il n'est pas vilain. Comment vous l'avez trouvé, Koundé, au poste de défense ? Il a été très bon. Parce que quand on voit le client qu'il avait ce soir, Carabats... Carabats... Carabats, ce qu'il y a. Oui, Carabats. Numéro 77. Voilà. Il a eu beaucoup de mal à passer Koundé. Et on lui a reproché par le passé d'être en difficulté sur ce poste-là. Ce soir, je trouve qu'il a été très très bon. On va revenir sur les deux buts. Inscrit donc par Fermin Lopez et par Concello. Mais Lewandowski a joué un rôle dans cette partie. Avec les fameux appels qui ouvrent des voies. Il y a les appels pour recevoir le ballon. Il y a les appels où on peut recevoir le ballon et on ne le reçoit pas. Et puis il y a les appels où on sait qu'on fait le travail pour le copain. C'est se mettre au service de l'équipe. Et c'est vrai que ça a été un match compliqué. Ce soir, pour Lewandowski, on l'a vu toujours à la lutte, à de la tête. Vraiment, il avait toujours le taux de temps défenseur sur le dos. C'était très compliqué pour lui. Et dans ces cas-là, quand on voit qu'on ne peut pas jouer individuellement, on se met au service au diapason, on se met au service du collectif. Et on crée des espaces pour les autres. Et c'est exactement ce qu'il a fait ce soir. Il n'a touché que 29 ballons ce soir. C'est souvent la moyenne d'un numéro 9 comme Lewandowski. Là, sur ces deux actions, il ne touche pas le ballon. Mais il joue un rôle important. Là, ce sont les anciens. Là, ce n'est pas les jeunes sur ce but. C'est Gundogan, c'est Sergi Roberto et c'est Lewandowski. Il a y a les conteneurs. C'est un but simple pour Lewandowski. Mais dans sa construction de la ligne de touche jusqu'au but, c'est exceptionnel sur l'aspect technique. Ce que fait le Barça. Et ça fait un de plus, il n'est un pour Lewandowski dont on parlait en avant-match. Oui, exactement. Vous l'avez bien décrit, son match. C'était en difficulté. Et derrière, il arrive à marquer. Il a joué pour ses coéquipiers. Il a fait des efforts. Il a fait des efforts aussi défensifs. Mais comme on l'avait dit en début de match, ça reste un grand buteur. Donc, il a cette capacité à se trouver au bon moment, au bon endroit. Et pour finir ses actions. Alors, il faut qu'on parle quand même de ce Pau Koubarcy qui a été donc fêté par ses coéquipiers au coup de sifflet final, désigné homme du match, 17 ans, 17 ans en janvier. Donc, il avait 16 ans il y a deux mois. C'est une évidence ce que je dis. Puis, il y avait 15 ans il y a deux mois, il y a deux ans. Premier match en Ligue des Champions, même s'il commence à avoir une petite expérience en Ligue espagnole. Oui, en ce moment, il enchaîne les matchs en Ligue 1, mais il a donné le ton dès ses toutes premières secondes en Ligue des Champions. Sans qu'il y ait d'énormes qualités, d'énormes potentiels chez lui, et il a démontré ce soir. Vous voulez ces stats de la soirée ? Parce qu'elles sont incroyables dans la lignée des images qu'on vient de voir. François et Dominique en ont parlé en fin de rencontre. 100% de duels gagnés, 90% de passes réussies, et 13 passes qui cassent des lignes, c'est le record du match. C'est incroyable, François est signé avec sa tête de bébé. Là, il nous a fait un match absolument fantastique. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'était pas un choix par défaut de Xavi. Il avait Inigo Martinez qui avait joué le match allé, qui était sur le banc. Il aurait pu choisir l'expérience d'Inigo Martinez. Non, il a préféré Kubarcy, parce que Kubarcy est convaincant en Ligue 1 depuis plusieurs semaines. Et même s'il est jeune, il a prouvé qu'il était capable de résister face à un des meilleurs attaquants d'Europe, en l'occurrence aux Imen. Oui, surtout un poste où ce n'est pas évident. Un poste où on demande beaucoup d'expérience, beaucoup de matchs, de très haut niveau. Lui, en a finalement très peu, mais il a montré aujourd'hui qu'il avait le niveau. Alors maintenant, le plus dur commence pour lui, j'ai envie de dire que ça va être trop de durée, parce qu'on juge les joueurs sur la durée. Mais vu ce qu'il a montré ce soir, je ne suis pas trop inquiet. Il faut qu'on parle... Oui, David. Juste pour clôturer le chapitre Coup-Barcy, vous vous rendez compte, avant le match, on parlait de l'importance de ce match-là pour l'OFC Barcelone. Passer en quart de finale, économiquement, sportivement, à tous les niveaux, c'était très important. Avoir le culot d'aligner un jeune de 17 ans dans la charnière centrale, quand on sait qu'en face de soi, on a un garçon comme Ozymen qui peut marquer à n'importe quel moment, chapeau quand même, parce que la prise de risque, elle est maximum. Elle est maximum. en connaissant l'importance de ce match. Et à l'arrivée, il est homme du match, vous avez vu le petit trophée dans les bras de Coup-Barcy. Je voudrais qu'on évoque les regrets des Napolitains ce soir, parce qu'ils ont fait un bon match, ils sont passés tout près. Mon match allait, bien sûr, mais encore plus ce soir, peut-être. À 2-0, ils ont su revenir relativement rapidement. Malheureusement, pour Napoli, elle n'y est pas, mais c'est un petit peu le résumé, le sentiment qu'on a sur la saison du Napoli. C'est-à-dire que c'est une équipe qui entreprend, mais qui n'a pas beaucoup de réussite par rapport à l'année dernière où pratiquement tout lui réussissait. C'est un coup de tête d'un joueur en manque de confiance qui est en échec. Vous le disiez, François, il n'a toujours pas marqué. Il brillait sous le maillot de Francfort. À Naples, pour l'instant, ça ne le fait pas. Ça ne va pas aider cette occasion. Non, là, c'était pour le coup l'occasion de gagner les cœurs des supporters napolitains. On l'a revu encore des dizaines de fois. Siné, vous ne comprenez toujours pas qu'il n'ait pas réussi à cadrer alors qu'il n'était même pas gêné par Cancelo qui était autour de lui. Après, je n'ai même pas envie de parler de confiance. J'ai envie de parler de geste technique. Une tête, c'est un geste technique. C'est un geste technique qu'il n'a pas du tout maîtrisé, qu'il ne maîtrise pas. J'ai l'impression, quand vous arrivez face au but dans les 6 mètres, j'ai du mal à comprendre qu'il n'arrive pas à cadrer si ce n'est que techniquement. Il a raté son geste. Et voilà, Naples se retrouve éliminé. Naples qui était arrivé en quarte de finale la saison dernière, éliminé par Milan et qui arrête sa route ce soir en huitième de finale. Ce n'est pas suffisant pour le Napoli d'espérer passer dans cette compétition. Surtout face à un Barça qui n'est pas exceptionnel, mais un Barça qui jouait à domicile qui, lui, je trouve, a été efficace dans les moments importants de ce match, mine de rien. Maintenant, l'objectif pour Naples, ça va être de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils sont seulement 7e en Serie A. La 4e place est qualificative. La 5e pourrait également l'être pour la prochaine Ligue des Champions. C'est l'objectif maintenant pour les Napolitains. Pour conclure sur ce match, on regarde le tableau de bord peut-être de la rencontre ? Oui, qui a été quand même, même si Naples a fait un bon match à l'avantage des Barcelonais. 24 tirs au total, 10 cadrés pour les joueurs de Xavi qui, vous le voyez, ont deux fois plus d'Expected Goals. But attendu sur cette rencontre. Et Zambon Anguissa est en ITV avec Dominique Armand. On est en direct. Allez-y, le mec. Oui, Franck, merci de passer nous voir. La déception est grande, on l'imagine. Est-ce que Naples méritait mieux ce soir ? Je pense qu'on va dire oui dans le sens où on a eu nos occasions. On ne les a pas mises au fond. Après, il ne faut pas se mentir, on a joué face à une grande équipe de Barcelone qui a produit du jeu, qui a été dangereuse. Et puis, aujourd'hui, si on veut être honnête, il mérite de gagner ce match. Je pense qu'on n'a pas démérité. Après, le football, c'est les détails. Je pense que nos occasions, si on les met au fond, on peut relancer le match et on peut avoir un tout autre match. Rien d'autre à dire, parce qu'il y a juste la déception, parce que tu te dis, avec un peu de chance, ce match-là, il se passe autrement. Vous avez un petit peu tenu tête au Barça, finalement. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que Naples va mieux ? Est-ce qu'on est dans la meilleure période de la saison ? Vous avez déjà changé trois fois d'entraîneur, quand même. Je veux dire oui. Je veux dire oui, parce qu'au niveau de l'état d'esprit du groupe, ça se ressent depuis quelques matchs. C'est quelque chose de positif. On avait à cœur de gagner aujourd'hui, ça ne s'est pas fait. On va retenir le positif et ça pue le tout pour les prochains matchs. Rien n'est perdu parce que la saison est terminée et il y a encore de belles choses à venir pour nous. Le groupe, il est solidaire, le groupe, il est uni. Et puis, on pense à une seule chose, rattraper notre retard en championnat, chose qui est encore possible. Et puis, on va devoir s'accrocher jusqu'à la fin. Il n'y a rien de perdu. Aujourd'hui, c'est le meilleur qui gagne et il faut l'accepter et le féliciter. Ce Barça, il vous a impressionné ? Vous pensez qu'il peut aller au bout dans cette Ligue des Champions ou vous avez vu meilleur ? Bien sûr. En Ligue des Champions, tout peut arriver, vous le savez mieux que moi. Il ne faut pas se mentir, c'est un Barça qui a beaucoup de qualités. Les gens, ils peuvent parler, mais je peux vous dire que le jeu contre eux, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est une équipe qui sait ce qu'elle fait. C'est une équipe avec deux jeunes joueurs, deux jeunes joueurs de qualité qui ont un bon coach, qui tactiquement sont super, super, on va dire, en place. Ils ont causé beaucoup de problèmes et je peux vous dire que ce Barça-là, il va surprendre beaucoup de monde. Je leur souhaite le meilleur et aujourd'hui, il m'est de gagner. Quand on est sur le terrain, on se rend compte qu'en face, on a un gamin de 17 ans et un hélié qui a 16 ans. Ils sont impressionnants quand même, ces jeunes joueurs ? C'est beau de voir ça parce que ça prouve que dans le football, il n'y a pas d'âge et c'est juste impressionnant de les voir à cet âge-là faire ce genre de match à ce niveau-là dans une compétition comme la Champions League et on leur souhaite le meilleur parce que c'est ce qui fait la beauté du football. Merci beaucoup. Franck Zemmour dit ça avec Dominique Armand, Napoli-Luminé. Comment ? C'est beau ce qu'il dit. Je trouve qu'on s'est regardé avec Habib et je pense qu'on a pensé la même chose. C'est naturel, c'est positif. Le sourire. Ça fait deux fois qu'il m'est arrivé la même chose la semaine dernière. Puis au moment où on me parle à la fin, je n'ai pas entendu les derniers mots. Je ne sais pas ce qui vous a ému. Non, ce qui est très intéressant, c'est l'analyse déjà rationnelle d'un joueur qui vient de sortir d'un match unique des champions où il y a beaucoup de déceptions et qui dit... Et quand on lui parle des jeunes, il esquisse un sourire. C'est-à-dire que c'est un petit peu la chose qui l'a impressionnée ce soir. Il a dit c'est beau de voir ça. D'accord. Donc c'était beau d'entendre... de la part d'un adversaire. C'était beau d'entendre ça. Vous n'êtes plus dans l'émotion. Non, c'est pas ça. On me parlait. Vous n'êtes plus touché par ces mots-là. Je n'ai pas entendu. Du coup, je ne savais pas de... François et Siné, un dernier mot. Après, je vous explique ce qui se passe contre Arsenal et Porto. On a entendu Anguissa dire cette équipe de Barcelone va en sur... Ah non, attendez. Xavi est en ITV. Alors excusez-moi, Siné, préféré pour l'instant, Xavi en direct avec Dominique Hermann. Je reviens vous voir après. Félicitations coach. Le Barca est de retour en quart des finales. Merci beaucoup. On est très heureux, très satisfaits de la performance de nos joueurs. Je suis très fier. Pas seulement des jeunes joueurs, mais aussi des plus âgés. Tout le monde a travaillé pour l'équipe. On a mérité de se qualifier. Maintenant, on fait partie des huit meilleures équipes d'Europe. Donc je suis très fier. C'est un moment pour profiter. Et maintenant, on va attendre le tirage au sort vendredi. Je suis vraiment très heureux, vraiment très fier. Il y a quelques semaines, vous disiez que vous ne serez pas la saison prochaine. Aucun regret. Non, aucun. Il faut prendre match après match. On va travailler en Liga et on va attendre le tirage au sort pour la Ligue des Champions. Ce soir, vous avez choisi de mettre deux très jeunes joueurs sur le terrain. Kubarsi et Yamal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'eux ? Ils ont fait la différence avec leur âge. C'est incroyable. Ils ont fait une performance incroyable. Ils ont montré une vraie personnalité. Je suis vraiment très heureux. ils sont prêts à jouer. Yamal avec 16 ans. Kubarsi avait 17 ans. Tout le monde a été très bon. La performance a été incroyable. Vous pensez que le Barca est capable de gagner la Ligue des Champions ? Ce n'est pas la question. Maintenant, la question c'est de se qualifier en demi-finale. On va attendre le tirage au sort et on verra ce qui arrive. Marche après marche. Chaville au micro de Dominique Armand de la traduction de Sébastien Martins. Chaville qui a donc annoncé qu'il partait. Il n'a jamais aussi bien marché que depuis qu'il dit qu'il va partir. Il a annoncé son départ le 27 janvier après une défaite 5-3 contre Villarreal à domicile et depuis le Barca est invaincu. Toutes compétitions confondues. Neuf matchs sans défaite. Ils sont un peu loin. En Ligue 1, ils sont à 8 points du Real. Ils sont 3e actuellement. Mais un match, par exemple, très important ce week-end contre l'Atletico. Wow ! Du grand Lewandowski. Du très grand Robert Lewandowski, les amis. Lorsque Lewandowski a un tel niveau. Lorsque vraiment a un tel niveau, les amis. Barcelone est presque injouable. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi ! Et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur la qualification du Barça face à Naples. Le Barça a gagné Naples 3 buts à 1. On va décrypter ce match. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, sinon on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es sur le contenu, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si tu es pour ne pas. Alors, du grand Robert Lewandowski, lorsque Robert Lewandowski est un tel niveau, le Barça est presque injouable. Il est à l'origine des trois buts du Barça. Les deux premiers buts, les deux premiers buts, c'est lui qui décale les espaces. Il décale l'espace. Le premier but d'abord, c'est Femi Lopez qui marque, il ouvre la marque et tout. Le Barça a pris le Napoli à la gorge. Ils ont pressé le Napoli et tout. Tu sentais un Barça qui voulait rapidement se mettre à l'abri. Tu sentais un Barça qui voulait rapidement se mettre à l'abri. Xavier demandait à ses joueurs de jouer très très haut et tout. Et ça s'est illustré par le but de Femi Lopez qui ouvre la marque rapidement. Le Barça se fait même de faire le break juste après par jour quand c'est lourd. Et à 2-0, on se dit le match est presque plié parce qu'on se demandait comment ce Napoli peut faire pour revenir au Camenou, pour revenir à domicile. Parce que le Barça ne joue pas au Camenou, le Camenou est encore sans travaux et tout. On se posait la question comment ce Napoli va faire pour finir le match. Surtout qu'ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur. Et Napoli a montré qu'ils avaient les ressources. À la 30 minutes, Napoli revient. Et à 2-1, on s'est dit le match va se jouer. Puisque au match allé, le score était de 1 but partout. Le score était de 1 but partout. Et vous savez très bien qu'il n'a plus le but à l'extérieur. Il n'y a plus le but à l'extérieur. Du coup, s'il n'a plus mettre un 2-1 but 2-2, le match dévaluant la prolongation. Sauf que le Barça a poussé, le Barça a pris l'hommage à la 83e minute par Robert Lewandowski. les amis. Robert Lewandowski a mis tout le monde d'accord. Il a mis tout le monde d'accord, les amis. Tellement, son sens et du but, son déplacement, ça créait les espaces pour les avant-centres du Barça. Ça créait réellement les espaces. Franchement, il y a aussi une personne qui m'a remis un garçon vraiment qui m'a ébloué. C'est Femi Lopez. Quel talent. Quel talent, les amis. On disait que la mafia ne produisait plus les joueurs mais la mafia produit les joueurs. La mafia produit les joueurs. C'est Femi Lopez et là, c'est très fort. C'est très fort. Je pense qu'il vient de la mafia. Il vient de la mafia. Donc, c'est vraiment très très fort. Chen Gondwan, un mot de patron aussi que j'ai trouvé intéressant. Gondwan, franchement, City a du mal à combler son vide. On voit très bien que Gondwan manque en marge sur City. Oui, tu as dit qu'il y a Kovacic. Kovacic, ce n'est pas Gondwan. Parce que, de manière numérique, c'est Kovacic qui a remplacé Gondwan. C'est Kovacic qui a remplacé Gondwan en marge sur City. Et Kovacic, pour moi, ce n'est pas Gondwan. Gondwan, il a un vista, il a une maîtrise du jeu, il a une vision du jeu, il a une belle frappe. Franchement, je trouve que c'est un milieu qui est presque complet. Il est presque complet et il fait un bien fou au Basin. Il fait vraiment un bien fou au Basin. Après, Kovacic commence déjà à mettre, à installer Christine Senn en 6. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je ne sais pas si il cherche la sécurité, s'il a envie d'être plus en sécurité défensivement, je n'en sais rien. mais ça commence déjà à faire plusieurs matchs dont je savais mais Christine Senn en 6. Et pour moi, ça a plutôt bien fonctionné. Globalement, le Basin a fait un très gros match puisque le Basin a fini avec 24 tirs. 24 tirs pour 10 tirs cadrés. 24 tirs, pendant que c'est en Apple, c'est 14 tirs pour seulement 4 tirs cadrés. 14 tirs pour seulement 4 tirs cadrés. et donc le Basin a fait une très belle prestation. Maintenant, est-ce que ça va passer au second tour ou parce qu'au second tour c'est du loup. Tu as Asenal, tu as Majesté City, tu as Loria, tu as Loubain, il y a vraiment du loup. Il y a du loup. Est-ce que ça va passer le tour des cadres finales ? En tout cas, on attend d'avouer le sort. De moi, tu n'avais pas rapport à ce match et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver. Tchao, tchao.